Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer une méthode pour peindre rapidement des uniformes anglais. Nous revoici donc à l'atelier pour découvrir notre petit sujet du jour, qui est le même que la dernière fois, à savoir un fantassin anglais pour lequel on avait déjà peint le visage et les mains. Donc si vous voulez retrouver ma méthode de peinture plutôt simple et rapide, vous trouverez un lien en haut de votre écran. Et ici on va donc s'attaquer à l'uniforme de ce fantassin de chez Warlords Games, donc de très jolis fantassins qu'on avait montés ensemble. Et on va y aller par étapes, et encore une fois ça va être une méthode de peinture qui est très très simple. Donc la sous-couche elle est blanche, c'est une sous-couche on va dire plutôt bon marché, et on va peindre essentiellement à la peinture contraste. Alors pour commencer, on va utiliser du Skeleton Horde. Le Skeleton Horde donc est une peinture très claire. Alors la particularité de la peinture contraste, c'est lorsque l'on l'applique sur les figurines, c'est qu'on va commencer toujours du plus clair au plus foncé, donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on peut pratiquer en peinture traditionnelle. Donc on va bien secouer le pot, on fait très très bien attention également à la fermeture du pot, parce qu'on peut avoir des surprises, j'en ai eu plusieurs moi sur ces pots, et je ne me cache pas de dire que je ne les aime pas du tout, mais bon la peinture est plutôt bonne. Donc on va les garder. Le petit pot je vais le mettre ici, et ma petite figurine je la mets là. Le pinceau, alors toutes les peintures, pinceau, tout ça, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Comme ça vous pourrez commander les mêmes chez mon partenaire Philibert. Donc ici on est sur du Skeleton Horde, qui est une peinture plutôt claire, et on va peindre tout ce qui est brolage. Alors vous voyez là, ce que j'ai pris la dernière fois, comme option c'était de monter les membres à part, et là ça va être un peu plus compliqué, mais on va y arriver. On a déjà fait tout ça. On va faire également le bas du pantalon. On n'hésite pas, alors on utilisera la même technique la dernière fois, c'est-à-dire un petit peu d'ancrage, pour pouvoir unifier un petit peu toute cette figurine. Au niveau du sac, maintenant, et il y a également les bretelles. Alors on va faire déjà les bretelles dans un premier temps, et après on va faire le sac. Alors la figurine est très très détaillée, donc c'est plutôt plaisant à peindre. Vous voyez, il y a même le col. Alors ici, hop, j'ai débordé un petit peu, hop, tout de suite. Avec un pouce propre. On va bien faire ça. Maintenant, au niveau du sac à dos. On va s'attaquer au sac à dos. Alors là, vous voyez, il y a une couverture. La couverture, on ne va pas trop s'y attarder, pardon. Je vais refaire le point. On va la peindre d'une autre couleur, pour que ça amène un petit peu de diversité sur le modèle. Voilà. Merci. 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 Ici, on a deux éléments en bas. Donc le premier, on va le peindre dans la même couleur, et cet élément-là, on va le peindre d'une autre couleur. Ce sera un peu plus dans les verts. Donc ça, on le fera plus tard. Mais cet élément-là, on peut le peindre de la même manière. Alors, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est ? C'est un manche. Manche de pioche. Manche de la petite pelle. Enfin, c'est une pelle rétractable. Et le manche, on va le peindre de couleur bois. Voilà. Alors la peinture, elle s'étale bien. C'est plutôt sympa. Il ne faut pas trop, comme je disais, charger le pinceau. Ici, on se retrouve déjà avec des zones qui sont beaucoup plus lisibles. La lisibilité d'une figurine, c'est très important. Et surtout dans l'historique. Il faut qu'on respecte un certain schéma de couleur pour être crédible. Alors là, comme je vous disais, je ne suis pas dans le full listo. Mais on va être sur un schéma de couleur qui va être intéressant. Et les deux petites sangles. Je vais piocher un petit peu dans le réservoir de ce qui s'est formé ici. Pour avoir quelque chose d'intéressant. Ici, il m'en manque. Et là, on a un truc, ma foi, qui est plutôt pas mal. Je vais juste pousser un petit peu là. Davantage. On est bien. On est bien. Donc, il y a encore une sangle ici. Je vais la faire de la même couleur. Je ne vais pas trop m'embêter. Le but, c'est aussi de proposer une peinture qui est rapide. Alors, je ne vais pas assez charger le pinceau, vous voyez. La sangle du fusil, je la ferai d'une autre couleur pour donner un petit peu plus de diversité au niveau des teintes. Il faut avouer que les uniformes anglais étaient assez monotones. Du coup, ça les rend plutôt faciles à peindre. Et voilà pour ce qui est de cette première couleur qui est le Skeleton Horde. On va passer tout de suite à la peinture de l'uniforme. Alors, la peinture de l'uniforme, elle est un petit peu particulière. On va mélanger deux couleurs. Alors, je ferme bien mon pot. Et ces deux couleurs sont... Parce que l'uniforme n'est pas tout à fait... Il est plutôt brun, on va dire. Et il est un petit peu verdâtre quand même. Donc, je voulais une teinte qui se rapproche de ça. Ça n'existe pas en contraste. Enfin, pas à ma connaissance. Et donc, moi, j'ai décidé de prendre du Creed Cramo. Donc là, on est vraiment sur du vert bien vert. Et du Snakeback Leather. Qui est vraiment du marron, pour le coup. Et je fais un mélange de un par un. Alors, en gros, on secoue. Un par un. Alors, pour doser que ses peaux, c'est très compliqué. En gros, je prends, vous voyez, une goutte sur le bout de mon pinceau. Je le mets sur ma petite palette. Je prends deux gouttes. Et trois gouttes. Trois gouttes sur le pinceau. Pareil pour le Creed Cramo. Alors, ce n'est pas une science exacte. Mais ce n'est pas plus mal. Parce que finalement, dans l'isto, les uniformes, ils avaient des petites teintes un peu différentes. Alors, ça, c'était trop petit. Une goutte. Deux gouttes. Et trois gouttes. Et on mélange ça. Et là, on va obtenir un petit mélange, finalement, de... De marron verdâtre. Et que je trouve plutôt intéressant pour l'uniforme. On va le voir. Tac. Il faut bien mélanger. Et ça, on va venir l'appliquer sur l'ensemble de l'uniforme de ce solde-là. En commençant par des zones qui sont plutôt grandes. Et là, on peut voir déjà... Une couleur qui commence à ressortir. Alors, ça ne sera pas la même chose au séchage. Moi, que je trouve plutôt intéressante. Parce que déjà, différente de celles qu'on vient d'appliquer tout à l'heure. On fait attention au niveau des chevilles. Voilà. Donc, avec six gouttes, on aura, je pense, de quoi faire toute la figurine. Largement. On fait trop. On a des petites zones de blanc. Ça, c'est pas bien grave. Là, j'ai une belle, là. Au niveau de l'intérieur du bras. Alors là, je... Je suis tatillon. Je suis tatillon, mais voilà déjà ce que ça va donner. On va attendre que ça sèche un petit peu. Alors, c'est clairement pas fini, parce que là, on ne peut pas se contenter de ça. Certains pourraient s'en contenter, mais pas moi, en tout cas. Clairement pas. Donc, on va en profiter pour peindre d'autres éléments. Alors, on va faire le fusil. Alors, le fusil, le fusil, le fusil. On va le faire. Deux couleurs. On va le faire en Snakeback Leather. Une couleur qu'on a déjà. Après, on ne va pas utiliser trop de peinture aujourd'hui. Couleur que j'aime beaucoup. Au niveau du bois, c'est plutôt intéressant. On va bien tirer la peinture, sinon on va avoir un petit accumulation au centre. Et ça ne va pas être très, très joli. Pas très esthétique. Voilà. On va la travailler. Elle travaille seule, mais elle ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Alors, le pot. Les pots citadels, ils ont la fageuse tendance de se refermer seul ou de se renverser. Encore une fois, on fait très attention. Je suis toujours sur mon petit personnage. Et là, on va faire... On peut peindre le canon, peu importe. Là, c'est du gros. Y compris la baïonnette et tout. Pour l'instant, on passe tout en marron. On tient bien la peinture. On voit bien le travail, finalement, de cette peinture qui est tout à fait intéressante. Je testerai, je pense, la gamme de chez Army Painter. Qui fait à peu près la même chose, a priori, depuis peu de temps. Si certains d'entre vous ont déjà testé cette gamme, je suis preneur. On va voir un petit peu ce que ça fait. Donc là, on est sur un fusée qui est peint. Alors ici, vous voyez, trop de contraste. Donc, on va venir assécher le pinceau sur un petit sopalin. On va juste mettre la pointe du pinceau là. Et... Ça va absorber. Encore une fois, c'est du détail. Mais c'est ce qui va faire la différence entre une figurine moyenne et une figurine qui est correcte, on va dire. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais ça va être un résultat correct. Voilà. Je reprends un petit peu de la même peinture pour faire le manche de pioche. Donc, l'uniforme anglais, voilà, vraiment des teintes très naturelles. Peu de contraste, finalement, dans ce... Dans ce type d'uniforme. Difficile de... Vous voyez... De marquer des couleurs bien tranchées par rapport à ça. C'est ça qui est un petit peu dommage. Je serais tenté de... Alors, au niveau de la couverture, couleur de couverture, on est sur un brun... On n'est pas tout à fait sur du marron. Je n'ai pas envie de forcément du bois. Donc, je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Snakeback Laser. Je vais faire une première couche. Donc, on va dire, bah oui, mais c'est la même couleur que le bois. Et la petite astuce va être que je ne vais pas faire qu'une seule couche. Je vais en faire deux. Donc, une couche. On va acheter sur quelque chose de relativement crédible. Voilà. On se retrouve donc avec une couverture ici. Oh, quoi, qui est plutôt pas mal, ma foi. Qui est plutôt pas mal. Ça va rappeler un peu le fusil, certes. Mais au final, on va voir une fois que c'est sec. On ne va pas se prendre la tête pour l'instant. On va voir une fois que c'est sec. On va changer de couleur. Hop. On ferme bien, toujours. On rince le pinceau. C'est quand même mieux. Et on va passer sur du Cricamau. Cricamau, donc, qui est du vert. Et là, on va passer sur du Cricamau pur. Pas tout à fait pur, non. On va le couper. On va faire un petit mélange. Cricamau à Gorace d'une. Vous allez voir pourquoi. Tout de suite. Et là, on fait un mélange de un pour un. Enfin, deux pour un, pardon. Deux gouttes de Cricamau. Et une goutte de Gorace d'une. Donc, j'essuie mon pinceau entre les deux. Et là, on va peindre deux choses qui sont assez intéressantes au niveau de la figurine. Tac. C'est pour avoir un vert un peu moins fort. Le vert de Cricamau, je trouve, il est trop fort. D'ailleurs, je vais rajouter un peu d'Agorace d'une. Alors, ça, c'est le dosage. Vous voyez. Donc, je suis presque à deux. Un pour un. Avec quand même une grosse dominance de vert. Et on va peindre cette partie-là en faisant attention aux sangles. Ce petit élément-là, on va le peindre en vert. Parce que, dans la réalité, il est vert. Alors. Voilà. Ce qui va nous amener un petit peu de contraste. Encore une fois sur la figurine. Et qui va nous faire un petit point de couleur. Hop. Attendez. Voilà. Ce que cela donne. Vous voyez, la peinture a tendance à se retirer. Alors, quitte à peindre les sangles, ce n'est pas bien grave. Puisqu'on va peindre avec une autre couleur derrière. Et c'est ce qu'on va faire. On ne va pas se prendre la tête. Voilà. C'est la gourde. La gourde de notre anglais, elle va être comme ça. Et j'ai envie de faire la... Alors, la sangle du fusil. Verte. Alors, je ne sais pas si elle a été verte. Je regarde sur mon modèle. Je peins toujours avec un modèle à côté, pour avoir un petit truc intéressant. Et là, ce n'est pas flagrant, on va dire. Donc, je vais le peindre en vert. Je vais aussi le faire en vert. Ça va m'amener un petit peu de diversité. Alors, on n'est peut-être pas sur du 100% histo. Peu importe. Peu importe. Le but, c'est d'avoir des figurines qui sont agréables à jouer. Et agréables à regarder. Voilà. Et ça, c'est pas mal du tout, ma foi. C'est pas mal du tout. Donc, il nous reste quelques éléments à faire. Dont un qui est plutôt important. Et que je vais retrouver de suite. Qui est le casque. Le casque qu'on va peindre un petit peu dans ces tons-là. En rajoutant une petite pointe quand même d'agarose d'une. Parce que je pense qu'il était un peu plus terne que ça. Et là, on est vraiment sur du vert un petit peu plus pétant. Donc, je vais reprendre un peu d'agarose d'une. Je le remets dans ma petite préparation. Et ça va couper un peu cette dominance de vert. Pour m'amener à quelque chose qui est beaucoup plus terreux. Donc, le casque, le voici. Voilà. Donc, j'ai pris la version camouflée. Que je trouve très jolie. Et donc, comme je vous l'avais conseillé la dernière fois. Le casque, il faut le peindre à part. Comme ça, vous pourrez peindre votre figurine un peu plus facilement. Alors, c'est juste un cure-dent avec de la patafix. Pour le peindre. C'est plutôt pratique. J'ai été un petit peu chiche sur la patafix. Bien peindre tous les interstices. C'est important. Pourquoi ? Parce que le casque. C'est un casque avec un filet de camouflage. Et si vous le faites mal. Et bien, vous allez vous retrouver avec du blanc. Et ça, c'est pas beau. Et bien, on va faire aussi l'intérieur du casque. Alors, on n'est pas obligé de faire tout en haut. Hop. Et voilà qui est pas mal. Voilà le casque. Version contraste avec ce petit mélange de couleurs. Donc, un mélange qui est pas mal. Et ce qui est super intéressant. Là, on voit vraiment l'intérêt de cette peinture. C'est qu'on se retrouve avec des choses qui sont... Des reliefs qui ressortent tout de suite. Et ça, on va travailler un petit peu plus sur le casque par la suite. Alors, le casque, je le mets à part. Et on va attaquer donc une nouvelle couleur. Pour notre personnage. Et on va attaquer tout de suite la couleur noire. Parce qu'on est déjà sur la fin, finalement, De cette première étape. On va dire d'aplat. Alors, on ne peut pas parler d'aplat pour la peinture contraste. Et là, on va faire donc les chaussures. Je prends bien soin de retirer le pot. Je vais me traumatiser de la contraste. Voilà. Les chaussures. Alors, Black Templar, C'est une peinture qui est... Qui est un peu traître. Si on n'en met pas assez, On tombe sur un blanc un peu dégueulasse. Blanc délavé sale. Si on en met... Vous voyez ? Là, j'en mets moins. On voit la différence. Et si on en met trop, On est sur du noir. Il n'y a plus aucun contraste. Donc, ce qu'on fait, C'est qu'on récupère un petit peu Sur les chaussures Déjà traitées Pour mettre sur l'autre. Pour avoir quelque chose d'intéressant Au niveau des deux chaussures. Et pour proposer quelque chose de propre. Voilà. Voilà qui est pas mal. Donc, la teinte de l'uniforme, Vous voyez ? Elle commence à sécher. C'est un peu verdâtre. C'est normal. On n'a pas fini. Je voulais déjà remercier aussi, Également, les gens qui... Qui utilisent les liens Dans la vidéo. Mes liens affiliés. Ce sont des liens affiliés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement Que lorsque vous commandez Chez mon partenaire Philibert, J'ai une petite rétrocession De chiffres. Alors, c'est vraiment minime. Ça coûte pas plus cher Pour ceux qui commandent. Mais moi, ça me permet De m'équiper, D'avoir un peu de peinture, De matériel. Et d'améliorer La qualité des vidéos. Voilà. Ça sera un brin. Après, Il aura le casque sur la tête. Bon, là, je pinaille un petit peu. Mais tant qu'à faire, Autant bien le peindre. Voilà. On va dire, Un personnage qui est, Ma foi, Qui est plutôt pas mal. Les pattes. Là, on va faire quelques petites retouches. Donc, au niveau de cette guette, Vous voyez, Qui est repassée au blanc. À l'intérieur, là, De la cartouchière, Qui est trop clair. Ici, c'est trop blanc, Également. Et on va, Maintenant, passer à de la peinture traditionnelle. Alors, On avait dit, Les guêtres, Elles sont en skeleton horde. Donc, on prend notre petit pot de skeleton horde. Donc, ça, c'est une étape importante quand on peint. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de vérifier ce que vous avez fait. Très important. Parce que sinon, vous avez des modèles qui ont des défauts. Alors, il y a des gens qui les prennent en photo, tout ça. Bon, ça prend un peu de temps. Moi, j'avoue, je ne le fais pas. Voilà. On repasse. Si c'est un petit peu trop à l'eau, C'est l'occasion de repasser un petit peu. Et là, comme vous avez peint les couleurs foncées. Même si vous dépassez, ce n'est pas bien grave. Ça va vraiment s'arrêter sur ce que vous voulez. Voilà. Et là, c'est déjà bien mieux. Donc, ici également, On retrouve Un petit défaut. Parfait. Alors, ça ne peut pas être nickel à 100%. Il y aura toujours un petit peu de blanc. Mais notre ancrage, finalement, va servir à ça. Et ça va être d'ailleurs La future phase. Alors, il nous reste juste un petit élément ici Qui est le quart. Et le quart, on va le faire en noir. Tout simplement. Noir. Alors, moi, j'ai du citadelle noir. On va prendre du citadelle noir. C'est très bien. N'importe quel noir fera l'affaire. C'est un traitement traditionnel Du métal. J'ai envie de faire un quart métallique. On va avoir une petite pointe de métal. Qui va être plutôt intéressante, je pense. Toujours important, lorsque vous peignez, D'avoir ce souci De mettre en valeur Une partie de la figurine. Vous voyez, le quart, ce sera peut-être Justement, le petit point Qui va accrocher le regard. Il faut toujours une zone d'accroche du regard En disant, ben voilà, moi, je veux Il faut bien regarder comment c'est fait. Donc là, la tasse, elle est dirigée vers le bas. Donc ça, je la laisserai en noir. Et l'autre, je le peindrai tout simplement En métal, avec un simple petit brossage à sec. Au niveau du casque On va regarder ce que ça donne Pas mal du tout C'est déjà quasiment sec On va pouvoir le positionner Sur la tête de notre De notre cobaye du jour On va en profiter avant ça De faire Les parties métalliques du fusil Voilà Donc avec la baïonnette Je reprends un peu de peinture Parce que c'est déjà sec Alors oui, autre chose On ne dilue quasiment pas Moi, je ne la dilue pas La peinture contraste On peut Si on veut vraiment avoir un effet Beaucoup plus atténué On peut très bien mettre de l'eau dedans Du médium Médium à contraste C'est encore mieux Moi, personnellement Je ne le fais pas Parce que je trouve que la peinture Est déjà Suffisamment liquide Comme ça Le petit verrou Et je crois savoir Que toute cette partie-là Alors moi, oui Il y a plusieurs écoles Moi, je préfère Je préfère peindre En vrai En vrai métal Ça parce que Encore une fois Il y aura Un petit effet Qui sera plus sympa Je pense On va coller le casque Au niveau du casque On va prendre simplement Une petite pointe De superglue Puisque quand on a mis De la peinture J'ai peur que la colle plastique Ne tienne pas On va bien regarder La figurine Le casque Et j'aimerais bien Avoir cette partie-là Devant Donc on retire Ça On met un petit peu De superglue Trois fois rien Alors c'est de la colle contact La superglue Ça ne sert à rien D'y aller Comme un sagouin Et on va venir poser Le casque Tout simplement Comme ça Ok Et là vous voyez Je vois un petit peu de blanc Juste quand j'ai mis le casque Écoutez On va simplement Prendre notre pinceau Notre courage à deux mains Prendre un petit peu De Snakeback Laser Mettre un mini coup de pinceau Pour avoir quelque chose de propre Hop Et là on va vraiment être avec le Le bout le plus Le bout le plus fin du pinceau Voilà Et voilà Et là on arrive sur un truc Ma foi Qui ressemble à Déjà à un anglais Ça serait déjà jouable là Très honnêtement Ça serait déjà jouable là Mais C'est pas fini C'est pas fini Parce qu'on va passer maintenant A la peinture traditionnelle C'est la partie que je préfère Parce que c'est là Où on va pouvoir révéler Finalement Sa figurine Donc Le métal On va commencer par ça Parce que c'est le plus spectaculaire Et c'est ce que je préfère faire On va prendre Du Gun Metal Gun Metal De chez Army Pender J'adore cette peinture Je fais tout avec le Gun Metal C'est fantastique La teinte Elle est vraiment très bonne Et voilà L'accident D'un pot Un peu sale C'est pas grave Je m'en servirai pour faire autre chose Rapidement Avant que ça sèche Ok Et là On va sécher un peu le pinceau Je prends pas un pinceau A brossage à sec Parce que je veux vraiment Une application Millimétrique Et j'en mets un peu plus Sur la Sur la baïonnette Pourquoi ? Parce que c'est la partie La plus propre du fusil Normalement On va s'attarder également Ici Sur le mécanisme Le verrou Hop Et là On arrive sur un fusil Ma foi Qui est Qui est correct Voilà Le fusil Tout à fait correct Que l'on peut obtenir Le quart Donc on a dit Diriger vers le bas J'ai un peu trop de peinture J'assèche Voilà Voilà Le quart Et le fusil Donc les deux parties métallique finalement de la figurine donc là c'était bon pour le métal. On va maintenant s'attarder un peu sur le camouflage qui était des bandes de tissus finalement. Il y avait du vert foncé et il y avait un truc un peu marronnâtre donc on va prendre du marron et du vert. Alors pour le vert j'ai pris du Valero Olive Drab. Il marche toujours bien, très efficace et ce ne sera pas le même vert que l'autre donc voilà et on va venir tout simplement l'appliquer sur certaines bandes de casque. Donc là il y en a une belle. Si je ne mets pas la figurine en face de l'écran vous ne verrez pas. On n'est pas sur la même couleur que celle du casque, c'est ce qui est intéressant. On pourrait tenter de se dire bon c'est bien, on laisse ça comme ça. Et non, comme je vous disais tout à l'heure la figurine on la voit de haut. Donc il nous faut quelque chose de haut qui soit joli. ça c'était la première teinte. Les autres je vais les faire en marron. Alors marron, peu importe le marron, moi j'ai du comme ça mais je vous mettrai la référence, ça c'est du, comment ça s'appelle, de Reaper. Très très bien les peintures Reaper, j'aime bien. Je ne sais pas ce que si vous vous en utilisez, moi j'en utilise régulièrement, elles sont un peu sèches aujourd'hui mes peintures. Je ne vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Voilà, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et on va tout simplement faire les autres. Alors il faut un marron quand même qui est plutôt lumineux. voilà. ... ... ... ... ... Et voilà, petit casque anglais avec le camouflage, très très simple à faire, avec un anglais plutôt sympa. On va continuer avec un brossage à sec. Donc on nettoie toujours le pinceau entre, toujours important. Brossage à sec d'une teinte que j'adore, qui est celle-là, toujours du Reaper, c'est du Desert Sand. Alors il y a des équivalents dans d'autres marques, je vous les donnerai. Ça vous éviterait d'acheter toute la valise. Alors moi j'ai toute la valise mais qui est vraiment très bien, je l'avais testé pour eux et j'en suis très très content. Et là on va changer de pinceau, on va prendre un pinceau un peu plus gros parce qu'on va faire un travail, pas de sagouin mais pas loin. On va faire un brossage à sec général sur l'ensemble de la figurine, sauf sur la peau, pour donner un petit peu de volume supplémentaire. Et donc voici un petit peu ce que ça donne après séchage. Donc plutôt pas mal pour être jouable immédiatement. Donc l'encre on voit qu'elle a bien fait son office et qu'elle a bien pu unifier un petit peu toutes les teintes. On retrouve des teintes différentes sur le personnage mais pour moi c'est pas encore suffisant. Alors j'en ai profité pour peindre la cigarette. La cigarette c'est simplement peint en blanc avec un petit morceau noir. Ce qui va donner un petit peu de vie au personnage. Le détail un petit peu du casque camouflage. Et donc vu de haut ça va donner ça sur le champ de bataille. Donc voilà des figurines qui sont plutôt pas mal. Pour finir ça, alors je vais pas parler des décalcos. Moi généralement je les pose pas parce que ça me permet d'utiliser mes figurines dans différentes unités. Et voilà, je parle pas dans ce détail là, sauf pour certaines. Mais bon là, le but est pas de faire une vidéo sur la décalco aujourd'hui. On verra peut-être ça plus tard. Donc, petit brossage à sec de Desert Sand. Et du beige. J'en mets là. Le brossage à sec, on va revenir dessus. Une technique très intéressante. Souvent dénigrée. Mais qui est hyper utile quand on veut peindre rapidement. On va utiliser un pinceau un peu différent. Ici j'utilise un pinceau plat. Alors un petit peu vieux. Tant mieux. On prend sa peinture. On en met plein de pinceaux. Moi je prends, alors on peut faire ça avec du Sopalin, avec du carton. Ça marche très très bien. On va peindre un peu le carton. Et quand on voit que ça commence à plus bien peindre. C'est que c'est bon. Voilà. Et on va généreusement appliquer ça. Sans trop appuyer dans un premier temps. Parce que bon voilà. Sur l'ensemble de la figurine. Une figurine qui est tout à fait potable. Et prête pour aller sur le champ de bataille. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. A tchao tchao. C'est parti. C'est parti. A tchao. C'est parti.